Il s'agit d'un amendement qui vise à rendre renouvelable un certain nombre de dispositions de l'ordonnance de protection, notamment celle qui concerne la dissimulation de l'adresse de la partie demande reste à l'égard du conjoint violent, au-delà de ce qui est prévu actuellement par les textes en vigueur, puisque les textes en vigueur prévoient que cette ordonnance peut être renouvelée, qu'à la condition qu'une requête en divorce ou en séparation de corps ait été déposée, ou que si le juge aux affaires familiales ait été saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale. Donc la proposition faite, c'est que cette ordonnance de protection en ce qui concerne la dissimulation du domicile du résident, du conjoint violent, puisse être maintenue dès lors que le juge considère que la dangerosité de l'auteur le justifie. Voilà la proposition qui est faite. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. J'ai plutôt un avis favorable, même si je crois qu'il faudrait réédiger l'amendement pour la séance. Je comprends tout à fait votre objectif. Il y a une difficulté juridique qui est le fait que le juge aux affaires familiales, sur un délai qui est celui de l'ordonnance de protection, et ses prérogatives ne peuvent aller au-delà juridiquement des prérogatives qui lui sont donnés par la loi. En revanche, limité seulement à la dissimulation de l'adresse, il me semble que ce n'est pas attentatoire à quelque liberté que ce soit. C'est seulement vigilant de la protection de la victime. Je proposerai donc plutôt, si vous en êtes d'accord, un retrait pour affiner la rédaction, voir si nous avons une porte de sortie possible. Mais je comprends en effet le fond de la démarche, avec cette inquiétude qui est de doter le JAF de prérogatives au-delà du délai de l'ordonnance de protection. Je remercie le rapporteur pour son accueil favorable de cet amendement. Je le retire bien volontiers. Je souhaite que nous puissions travailler sur une rédaction adaptée dans la perspective de la séance. Nous nous rallions bien évidemment à cet amendement. Nous en avions déposé un dans le même sens, mais notre rédaction était moins adaptée, donc nous l'avons retirée. Pour les Outre-mer, c'est un fléau puissance 10 par rapport aux territoires. En Nouvelle-Calédonie, il y a eu cette année, depuis le début de l'année, deux féminicides, par rapport aux six qui ont été enregistrés sur l'ensemble des Outre-mer. Nous avons en moyenne un niveau de violence conjugale qui est statistiquement estimé aux alentours de 1 300 par an. C'est l'équivalent des Yvelines, pour une population cinq fois inférieure. Dans la population carcérale, 10 à 15 % des détenus le sont pour des violences conjugales. Ce qui explique qu'au bout du compte, en Nouvelle-Calédonie, nous avons un niveau de violence conjugale sept fois supérieur à celui de la métropole. Donc c'est dire si les dispositions que nous sommes en train d'examiner aujourd'hui ont une pertinence particulière dans notre pays, comme dans l'ensemble des collectivités françaises du Pacifique. C'est dire aussi à quel point nous attendons, avec l'ensemble des associations qui sont investies dans le secteur, avec impatience l'extension du bracelet anti-rapprochement chez nous. Il a été indiqué qu'un certain nombre de moyens seront nécessaires pour qu'ils soient généralisés à l'ensemble du territoire métropolitain et national. Mais ce que je souhaiterais véritablement, c'est que les territoires les plus impactés, au premier rang desquels la Nouvelle-Calédonie, comme je viens de le rappeler, soient les premiers concernés par ce bracelet anti-rapprochement. Donc on appellera l'attention du gouvernement à l'occasion du Grenelle sur les violences faites aux femmes dans les Outre-mer, qui devraient se tenir d'ici la fin de l'année, d'après les indications qui nous seront données, de façon à ce que nous ne soyons pas oubliés dans la mise en œuvre de ce dispositif extrêmement efficace, tel qu'il a pu être constaté dans d'autres pays européens. Merci Madame la Présidente. Un avis favorable, et je voudrais à cet égard dire à notre collègue Gomez que le rapport budgétaire de Philippe Dunoyer l'année dernière sur ce même sujet est tout à fait éloquent. Donc je comprends que vous ayez cette constance d'engagement sur la question.